salut les extraterrestres alors pour aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner avec les reptiles en difficile donc certains d'entre vous vont me dire oui mais tu montres pas comment gagner en mode normal quand on n'a pas encore les améliorations par exemple et bien en fait vous suivez la marche à suivre que je vous donne en mode difficile c'est juste que pour gagner en difficile il faut vraiment toutes les améliorations au maximum mais sinon pour gagner en mode normal c'est la même marche à suivre c'est juste que voilà vous avez moins d'améliorations donc vous devez régresser d'un niveau de difficulté voilà donc on attaque avec les reptiles donc les reptiles bah voilà c'est un mélange de voilà c'est que de la puissance ils ont de l'influence mais honnêtement quand on voit une puissance comme ça on se dit bah autant détruire le monde on va utiliser son atout après ça peut être un défi pour vous de vouloir peut-être mettre des gens en esclavage mais en terme de vitesse je pense qu'il vaut mieux exploser tous les humains voilà donc clairement c'est un mélange de godzilla et de hulk voire de tortue ninja ils sont très puissants vous allez voir donc on met de la puissance full puissance que de l'attaque et de la mobilité vous avez vu les reptiles n'ont n'ont pas beaucoup de mobilité donc on va augmenter ça voilà on va augmenter leur attaque encore plus et leur mettre de la mobilité pour s'étendre au maximum en mode difficile voilà bon ça n'est pas original mais honnêtement on va aller aux états unis mais franchement avec les reptiles vous pouvez commencer où vous voulez tant qu'il ya un port ou un aéroport vous pouvez commencer où vous voulez moi j'aime bien commencer aux états unis pourquoi pas parce que bon voilà le film le film godzilla par exemple donc ce qu'il faut faire c'est que les reptiles sont une race qui attaque regardez la population mondiale commence déjà à descendre ce qui veut dire qu'on va se faire repérer très vite donc quand on se fait repérer très vite le but c'est de coloniser le monde on va coloniser le monde le plus rapidement possible comme d'habitude donc c'était comme avec les gréens c'est sauf que là on va pas pouvoir se camoufler très longtemps on lance les bateaux aussi donc là clairement on va essayer de détruire tout le monde on ne va pas essayer de les asservir ça ne sert à rien pour l'instant donc là très important on a pris toutes les améliorations de transport de base du coup ce qu'il va falloir faire c'est maintenant c'est s'adapter les reptiles ils ont une date une adaptation qui est très cheaté regardez le taux de notoriété avec a très bien augmenté du coup regardez ce qu'on fait voilà ça c'est typique des reptiles ils ont une peau de caméléon en gros on se cache un peu partout sur terre ce qui permet de rester discret beaucoup plus longtemps et on augmente en plus notre mobilité donc ça c'est vraiment le skill des reptiles qu'il faut utiliser à tout prix dès le début de la partie donc là notre camouflage va être augmenté du coup on va pouvoir réaugmenter la mobilité des reptiles très important vous avez vu j'ai mis des bateaux des avions et des bus pourtant on est toujours aux états unis d'accord ça veut dire qu'ils ont vraiment une petite mobilité donc on va encore augmenter ça on va mettre les bus en premier on va attendre pour pour les bateaux ou les avions Élévolume ilévolume leізume lé мин etc ilévolume lévolume le mérito ilévolume ilévolume levé le on augmente bien la mobilité donc les reptiles c'est vraiment la race à atteindre ça veut dire que quand vous avez fini le jeu avec les grès, vous débloquez les reptiles c'est vraiment la race qui vous permettra de farmer tous vos points vous devez faire le jeu presque en boucle en difficile en normal ou en difficile avec les reptiles pour pouvoir gagner un maximum de points et acheter tous les bonus possibles, c'est comme ça que moi j'ai acheté tous mes bonus, c'est grâce aux reptiles vous allez voir en fait ils ont une telle puissance d'attaque que le monde est très vite assiégé vous verrez voilà ils ont lancé la bombe contre nous donc le but, là, on ne peut pas encore attaquer on attend que les points les points montent dans tous les cas, on n'a pas il faudrait attendre 26 points pour lancer les armes discrètes en même temps le problème, c'est qu'on n'est pas encore éparpillé en Europe ni sur les îles mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions il y a des très bonnes solutions avec les reptiles je vais vous montrer ils ont une caractéristique encore spécifique qui leur permet d'atteindre un pays qui n'a pas encore été conquis je vais vous montrer ça donc là, on s'éparpille au maximum on s'éparpille au maximum et là, on va commencer à lancer les attaques on a 26 points on va lancer donc les meurtres en silence comme on avait fait avec les grès voilà, donc là il nous manque les îles, c'est très important pourquoi ? parce que les îles, on ne peut les atteindre que en général, en bateau ou en avion on ne peut pas les atteindre via les bus du coup, quand les aéroports et les ports ferment on ne peut plus atteindre ces régions donc très important de les atteindre avant que ça ferme voilà, donc là, le Japon, c'est bon parfait donc là, pour les îles, c'est vraiment pas mal donc là, on va pouvoir développer notre attaque vu que la majorité de la planète a été conquise on peut développer vraiment son attaque regardez le nombre de personnes qui est déjà morte alors que je viens à peine d'activer les armes on est d'accord il y a déjà 1,5 milliard de personnes qui sont mortes on arrive à 2 millions voilà donc là, je vais faire une courte pause pour vous montrer quelque chose vous avez vu, la majorité des îles ont été conquises et les ports et les aéroports ont été fermés d'accord regardez bien ça colonisation barbarity en gros, ça c'est un skill qui vous permet d'envoyer des troupes sur un pays qui n'a pas été conquis c'est à dire que si vous attaquez avec les reptiles qu'un pays a été fermé en termes de port, d'aéroport ça veut dire que vous ne pouvez plus y aller c'est à dire que vous ne gagnerez pas la partie parce que toute la planète n'aura pas été conquise grâce à ce skill vous pouvez quand même vous déplacer sur le territoire pour seulement 10 points vous pouvez vous déplacer sur un territoire qui n'a pas encore été annexé donc ça c'est très très bien donc là, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant surtout que toutes les îles ont été conquises donc je n'ai pas de raison de l'utiliser pour l'instant voilà hop on a quasiment 5 millions de personnes qui sont mortes je vous dis avec les reptiles ça va très très vite si vous vous éparpillez bien au début qu'il n'y a pas de trou dans le monde que vous êtes bien partout vous ne pouvez pas perdre vous ne pouvez pas perdre vous pouvez claquer des sacrés records j'ai déjà atteint comment la bombe la progression de la bombe je l'ai faite une fois à 10% là malheureusement on a commencé autour du Groenland du coup la bombe a été activée plus rapidement que prévu mais ce n'est pas grave regardez il reste encore la Mongolie la Norvège la Suède pour la Mongolie ce n'est pas un problème voilà on y est donc là ce qu'on peut faire c'est activer par exemple tous les upgrades d'armes ont été mis à part bombes nucléaires on va mettre une adaptation au froid pourquoi ? parce que les pays nordiques on a plus de mal les reptiles ont plus de mal à se développer là-bas pour la fin de la partie il faut il faut envoyer ça voilà Russie c'est bon donc là l'archipel quel archipel ça ? la Corée la Corée c'est bon on y est on peut acheter une barbarie et on va attendre qu'une soucoupe se dépose soit en Norvège donc voilà là c'est en Norvège donc du coup on met notre on se déplace dans le pays d'à côté en Suède voilà il n'y a plus qu'à attendre l'annexion de la Suède voilà donc vous avez vu en gros là ce n'est pas une très belle partie dans le sens où on peut bien mieux faire avec les avec les reptiles c'est à dire que la progression de l'arme peut se retrouver normalement entre 10 et 20% donc vous pouvez gagner un peu plus de points mais en moyenne avec les reptiles vous gagnerez entre 1000 et 1200 voilà pourquoi c'est la race qu'il faut absolument farmer pour gagner vos points et ainsi acheter toutes vos améliorations vous clairement avec cette race on ne peut pas perdre vous voyez là ça ne s'est pas passé non plus comme je l'avais prévu dans un premier temps pour autant j'ai réussi à m'en sortir et une progression d'arme à 35% c'est largement honorable voilà donc une fois que vous avez terminé le jeu avec les reptiles la prochaine race qui se débloque à vous ce sont les insectes donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment gagner avec les insectes en difficile en attendant n'hésitez pas à farmer les reptiles c'est vraiment la classe que vous devez exploiter pour acheter toutes vos améliorations bon un petit mot j'ai vu que vous aviez été aussi pas mal à regarder ma première vidéo sur l'attaque avec les grès n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou mettre un commentaire ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on passe un petit peu de temps à faire à faire ces vidéos à trouver des solutions donc n'hésitez pas à dire quelque chose ça fait toujours plaisir pour cet investissement voilà amusez vous bien salut à tous pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501